Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Kokojima et on se retrouve pour Metal Slug Tactics ! Donc, jeu qui est disponible sur Steam, qui est disponible en fait grâce au Stunfest que vous pouvez regarder actuellement sur Twitch et compagnie. Et donc, à chaque fois qu'un épisode de la journée apparaît, vous avez la possibilité de tester plusieurs démos. Et Metal Slug est arrivé ! Donc, on peut voir d'ailleurs, je viens de remarquer, parce que pour vous donner une information, j'ai fait la démo pendant à peu près une heure et demie avec le tutoriel, etc. Histoire de comprendre un petit peu les mécas, mais j'ai recréé un profil pour le refaire depuis le début. Et je viens juste de constater qu'il s'agit de Super Vehicles ! Which means, ce qui veut dire qu'il s'agit du premier Metal Slug, donc en Tactics, cette fois-ci, donc vous allez voir ce que c'est, bien sûr c'est du tour par tour ! Voilà, avec les personnages classiques, vous avez Fio, mon perso de la vie, Tarma, Marco et Eren ! Donc, sans plus tarder, on est parti ! Allez, on est parti ! Après avoir échappé une nouvelle fois à la justice, le général Donald Morden a libéré ses vieux amis de l'armée rebelle et déclaré la loi martiale à Sirocociti, devenu la base de sa conquête erratique. Alors que des milliers de personnes sont retenues en otage par le régime, le gouvernement mondial envoie la seule équipe assez audacieuse et irresponsable pour répondre à Morden au coup par coup. Sur le général Morden, qu'on connait surtout beaucoup plus, beaucoup plus, oui, dans la version, dans le... Dans le... Ouah ! Dans Metal Slug 3, bien sûr, référence à Independence Day et compagnie. Alors, pour déplacer la caméra... Ouah, le dégât de ouf ! Ordre de jeu. C'est quoi ça ? Je sais pas. Alors, ok. Voici Marco, l'une de vos unités. Sélectionnez-le en cliquant en dessus ou avec F1. Non, moi j'avais cliqué dessus. Alors, action du personnage. Voici vos points d'action et de mouvement. Chaque personnage en a un de chaque partour. Utilisez une action avant... Ah oui, alors. Utilisez une action avant vous avant de vous être déplacé. Et consomme aussi le mouvement du personnage. Ok, d'accord. Donc, si je veux tirer sur les ennemis comme là, tac, ça va indéniablement me faire utiliser... Ok, d'accord. Portez votre déplacement. Bon, la portée de mouvement. Déplacez Marco ici. Ok. Donc là, il voit qu'il y a plus 4. Quelle piteuse barricade ? Votre pistolet devrait suffire à la détruire. Voici les armes de Marco. Sélectionnez son pistolet. Bah ! En cliquant dessus... SPLAH ! Eric nous a signalé une embuscade rebelle depuis Silence Radio. Mettez fin à votre tour. Ok. Ok, d'accord. Sélectionnez Marco. Déplacez Marco ici. Ok. Survolez cet ennemi avec la souris. Marco ne peut pas éliminer ses deux tireurs d'élite à la fois. Annulez votre mouvement en cliquant ici. Ok. La vitesse est de mise. Utilisez l'interrupteur pour décharger la grue ! Alors, interagissez avec des éléments adjacents en leur cliquant dessus. Interagir ne consomme pas d'action, mais rend tout déplacement antérieur définitif. Utilisez cet interrupteur pour faire s'écrouler la grue ! Alors, ok. Alors, comment on faisait déjà ? Parce que je me souviens plus. Ah, encore un petit bug. Est-ce que ça continue de le faire là ? Toujours autant buguer. Je comprends pas pourquoi. Mais comment on fait ? Je me souviens jamais ! Ah oui, pardon. Mais oui, mais alors dans ce cas-là... Ah, ok ! C'est pas l'objet en direct, c'est l'objet en laquelle... Ah, c'est pas très... Pas très clair pour moi ça, mais... Mettez fin à votre retour en cliquant ici. Euh, ouais, fin de retour. Ok, d'accord. Donc... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ce temps que Sarubia est bien armé ! Protégez-vous de ces canaux ! Vous générez des ressources en vous déplaçant loin. Essayez toujours de vous déplacer dans la zone la plus foncée de votre portée de mouvement. C'est ce qu'ils appellent la zone la plus foncée. Ça, genre, c'est foncé. Et ça, non. Ah oui, d'accord, ok, plus 2, plus 4. Mais alors là... Ah, je peux pas voir ? Bon, c'est pas grave. Parce que du coup... Bref, on va aller là. Et là, ok, plus 4. Voici votre esquive ! Sa valeur est soustraite à tous les dégâts subis par le personnage et est irréductible. Plus vous vous déplacez loin de votre point de départ, plus vous en générez. Ok. Voici l'arme spéciale de Marco. Chaque personnage en a une. Les armes spéciales sont plus puissantes que les armes de base, mais sont limitées en munitions max qui se recharge après certaines missions. Sélectionnez-le en cliquant dessus. Ok. Ah oui, alors attendez. Donc on a dit dégâts 2, mais coup 3. Donc on multipliait par 2 à chaque coup, donc 6. Ok, d'accord. Avec une portée de 8, mais par contre je comprends pas la portée de 8. 1, 2, 3... Ah, 8 en distance, comme ça. Y'a des trucs que je comprenais pas hein, je vous cache pas. Ok. Et alors lui là. Et lui là ! Oh là. Olé ! Oui mais j'ai quand même perdu de la vie. Donc l'esquive elle sert à rien. Rapprochez-vous du tank, Major. J'ai mon idée sur comment on nous en occupe. Et si j'ai pas envie ? He 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 he. Heu... Tiggididim... Huch ! Ok. Voici votre couvert. Elle est soustraite à tous les dégâts, peu importe la direction d'où ils viennent. Le couvert n'est procuré que par certains éléments du décor entourés de cases bleues. Certaines armes et ennemis avec contre-couvert ignorent le couvert. D'accord. Voici votre adrénaline. Elle est générée de la même façon que l'esquive. L'adrénaline sert à utiliser des actions spéciales. Ah donc, plus je vais loin, plus l'adrénaline augmente. Ok d'accord. Bien, confirmez la position du tank et j'envoie une frappe aérienne. Moins 10. Oh la dingue. On peut pas utiliser ça d'accord. Pas du tout. Ah oui donc là j'ai rien reçu. Ok d'accord. Bon jusque là ça va. Alors, oh la y'a du monde. Y'a du monde. Incroyable. Formidable. Oh ! Erin and... Erin and... Pio ! Voici Erin et Pio. Sélectionnez Pio. Déclenchez votre première synchronisation. Ah ça c'est très intéressant. Niveau combo. Hop. Donc là on fait un petit... Prac ! Voilà donc, chacun de vos personnages dispose d'un passif synchronisation. Les synchronisations sont des attaques automatiques. Infliger des dégâts à tout ennemi à portée de l'arme de base, d'un autre allié pour en enclocher une. Cet allié attaquera également avec son arme de base. Sauf qu'il faut bien que ça soit adjacent. Vous pouvez pas, par exemple, si lui il est là, il pourra pas l'attaquer. C'est pas de la diagonale. C'est vraiment... Une cross. Une attaque ou attaque spéciale peut uniquement déclencher la synchronisation d'un même allié qu'une fois par action. Ah, quand même. Titi ! Ok. Titi ! Alors ce qu'il y a de bien d'ailleurs, c'est qu'on peut pré-shot. C'est-à-dire que, par exemple, elle je peux la laisser là. Lui... Ah mais je peux plus le déplacer, oui c'est vrai. Euh... Du coup. Voilà. Donc vous voyez... Ici que l'adjacent, là, moins deux. Donc elle, si je la mets là... Ah c'est vrai que j'avais oublié ce détail ! Ah ! Titi li... Titi... La la la... La la la... La la la... Euh... Comment je peux faire... Titi-tam... 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 J'vais la mettre là. Titi-tam... Comme ça déjà elle est proté... Elle est protectionnée ! Là, j'peux pas. Kaboum ! Incroyable ! Euh... Là je peux pas donc Comment ça je peux pas la déplacer Ah oui parce que j'ai déjà attaqué avec elle donc il me reste lui J'en aurais peut-être pas besoin Le sniper ça pourrait être intéressant parce que là le problème Bon on va l'utiliser on verra bien ce que ça donne attendez juste pour le plaisir Dime à faka En fin du tour Ok ça ça me fait penser au blitz ball où il faut commencer à calculer toutes ces merdes là Ah 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 Ok Donc Lui je peux le mettre Ah j'aurais bien voulu le mettre Si je peux le mettre ici je pourrais faire une Parce que lui il le reste combien ? Ah non 6 ! 4 2 Alors regardez bien Clac on peut revenir sur les personnages parce qu'en fait même si je déplace tout le monde Vous voyez ici Et là je n'ai validé aucune action en réalité puisque je n'ai pas tiré avec eux Donc je peux très bien Si je dis pas voilà En les sélectionnant leur faire revenir à leur place d'origine Alors je trouve ça un peu pété Mais ça permet de pouvoir aussi anticiper euh De futures actions qu'on pourrait faire avec eux Donc là techniquement je pourrais faire ça Là je pourrais faire Ouais je pourrais faire ça Et lui je pourrais faire euh Ça Comme ça on a un triangle A la rigueur lui Euh Ah oui si j'avais oublié ça Ouais ouais Parce que là elle elle va faire quoi ? Ok d'accord Donc lui je peux littéralement Le zigouiller ici Voilà Lui je peux littéralement le zigouiller Voilà Et là bas Parce que ça ça va être trop loin On peut utiliser une lance-grenade Moins 4 Ok Ouais j'aurais pu être plus subtil j'aurais pu même le mettre là J'ai raté mon move C'est pas grave En vrai j'aurais avancé Fio devant là Avec la synchronisation j'aurais pu euh J'aurais pu le tuer en fait Ouais Ouais Yeah Victoire Sélectionnez 3 personnages Ouais Alors Y'a 4 modes Enfin 3 modes de difficulté Mais on va garder celui-ci Parce que là on a un gain de crédit légèrement augmenté Vague d'ennemis peu renforcée Mission difficile etc Je préfère garder le premier pour l'instant Oh formidable Alors ça c'est la première région Argoun Palme L'infanterie d'Abulabas a occupé les territoires ruraux et les villages désertiques aux environs Libérez la zone Go ninja go ninja go Bien sûr sortie ninja 2 89 113 ans Transmission Répondre Etchuu 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 Voilà Ravis de vous voir comme toujours major Dans l'idéal nous n'aurions pas besoin de nous rencontrer aussi souvent Et j'ai rien de faire à long voyage commandant Pourquoi m'a-t-on fait venir ? Pas d'humeur à être sociale aujourd'hui Bref voici votre briefing Morden a réussi à s'échapper après l'incident sur Garbage Island Pourquoi ça m'étonne pas ? Ne m'interrompez pas je vous prie Depuis son évasion Il s'acharne à libérer ses vieux amis dont la plupart attendaient d'être jugés Petit à petit Il ressemblait suffisamment de force Pour se construire une base ici à Sirococytia Cela bien entendu malgré les protestations des habitants Et il va sans dire qu'un conflit ouvert en zone urbaine aurait des conséquences aussi dévastrices que désastreuses pour les habitants C'est pour cela que nous avons décidé d'envoyer une petite équipe pour s'infiltrer dans la ville et se charger de Morden Maintenant je comprends mieux pourquoi vous ressemblez Vous rassemblez, vous rassemblez les Sparrows Pas si vite Rossi On la rêve Le chemin pour atteindre Morden est gardé par 3 énormes machines de guerre Il semblerait qu'elles jouent les timides et qu'elles restent hors de vue Mais tout n'est pas perdu Les rebelles occupent des territoires dans le désert d'Argumpalm Les tombes d'Ercanet et la jungle de Sursop Si nous libérons ces territoires Les machines de guerre seront forcées de quitter leur position avant d'intervenir Et Morden ? Vous êtes sûr que nous pourrons vraiment le capturer cette fois ? Morden dépend de ses amis douteux Nous devons saisir toutes les opportunités de briser ses alliances En attendant, la balle est dans votre camp Frayez-vous un chemin sur le champ de bataille Et rejoignez-vous la base de Morden à Syroco City A vos ordres ! Pérégrine Falcon en route ! Oh ouais 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 ! Incroyable ! Morden qui était là ! Alors il n'était pas là dans tous les Metal Slug d'ailleurs C'était l'antagoniste des premiers Metal Slug Le 1, 2, 3 et après je crois qu'il y avait le 6 Le 6 et le 7 et le 7 je ne suis pas sûr encore Riposte ennemis dans 4 missions Alors qu'est-ce qu'on a là ? Participer à 3 frags de cible Alors est-ce qu'on peut tout choisir ? C'est-à-dire que Est-ce qu'on peut faire ça ? Ça, 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 ça Ou est-ce qu'on est vraiment fucked ? Allez on va faire celle-là Alors Target ! Get ready ! Place de unit ! Ok Ah bah c'est la mission ! Ok Les missions sont pas dans l'ordre quand on recommence la démo, ça c'est intéressant Mais du coup c'est l'une des dernières que j'ai faites à peu près Enfin l'une, l'avant-dernière que j'ai faites avant d'arrêter la démo Enfin, la démo ne se terminait pas Mais alors Emplacement ! Ça c'est Marco, donc Marco je peux le mettre là Erie je vais la mettre là Et Fio je vais la mettre là Mission start ! Donc on commence par qui ? Erine Voilà pourquoi Voilà surtout pourquoi Ah attendez, est-ce que je peux faire ça du coup ? Parce que Là, si je suis suffisamment loin Est-ce que Lui Si je fais Ça Oh oui ! Brac ! Et là, finish him ! Hop là, un sniper en moins Rebond ! Ah elle a un rebond donc en fait c'est-à-dire qu'elle peut remove derrière Tac Ça c'est intéressant, alors là on a Marco qui est ici Et Erie qui est là Erie pardon Elle je pourrais pas la déplacer jusqu'au bout Lui il est là Donc faudrait Euh On va la jouer fine parce qu'il va falloir qu'il se déplace Donc lui on va le buter J'aurais pu tuer le lance-grenadé d'Elba Alors qu'est-ce que je viens de lui donner en fait c'est quelque chose qui va lui permettre pardon de tirer deux fois la prochaine sur sa prochaine attaque Donc Adrénaline applique Marco Salvo la prochaine attaque de l'unité via une arme à coup par attaque plus un Euh alors Ok Il peut pas encore se déplacer Ok d'accord Ouais donc il peut Ok Ah il me reste qui Erie Est-ce que ça me protège si je suis là Je vais rester là quand même Allez hop Là il peut me jeter voilà Avec une esquive J'ai gagné une esquive Plutôt cool Hop Moins deux c'est pas très grave Alors là J'aimerais bien pouvoir faire Ah bah oui attendez si je peux faire ça Ah merde ça me tue Erine aussi Oui mais si je fais ça Ah 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 oui Oh le combo Incroyable Comme ça ici Je peux la mettre là Marco Marco Je vais le mettre Ici Toi je vais te mettre là Il est protégé ou pas lui Non Non Putain c'est parfait ça Voilà Comme ça alors Ah j'aurais pu le finir Putain je suis con moi Ah j'aurais pu le finir Attendez ça annule ou pas Ah ouais merde mais tant pis C'est pas grave Ah il prend pas Ah il prend pas Ah intéressant ça Pourquoi il a pas pris Ça fait quoi comme euh Dégats Ah d'accord ok Bah j'aurais su Là j'ai mal fait mon coup J'aurais pu finir en réalité Ah j'ai gagné plus ça en esquive Ok d'accord Avec elle j'ai rien perdu du coup Parce que là Je peux faire ça Voilà Voilà Euh Qu'est-ce que je peux faire de plus Ah je peux aller là-bas Hein Mais c'est pas intéressant Bah de façon euh Oui il est dead Ok d'accord Euh Victory Alors ce qui est intéressant c'est que chaque mission Ah Je l'ai raté Avec Fio Quel dommage Bah Ok Je comprends pas C'est pas grave C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah cette mission je ne l'ai pas faite dans la démo donc Détruire la tour rebelle Survivre 5 tours au moins avec une unité Ah ce genre de mission est très compliqué Ok Donc il est pas impossible que je meurs Parce qu'en fait là il y a des missions qui sont consacrées exclusivement à de la survie Les missions de survie se terminent automatiquement au bout du nombre de tours indiqués Et les tours sont extrêmement longs Pour être très honnête avec vous Donc là il faudrait que j'en mette Un là Un là Ici Ok start Déjà Si je peux utiliser ma gre gre sur lui là bas Est-ce que je touche ? Non c'est bon Donc là ok Donc là maintenant si j'utilise L Je peux le mettre ici Tu du du tu du du Alors attendez Si je fais ça Là ça touche ici et là Donc elle je pourrais la mettre là Non je pourrais pas Je suis obligé de la mettre ici Et lui il y a la rigueur Si je le place ici Ça ne le touche pas Parce que je n'ai pas envie de faire mal à mon collègue là-bas Donc là lui Je peux faire Ah attendez Ah oui mais là ça me supprime mon tour C'est ça Sur la prochaine attaque De l'unité Ok donc Là on a ça Voilà Là ici On a Ça Voilà déjà lui C'est marre Ok alors Ah plus 5 Non 5 de résistance D'accord Je ne peux pas aller là Mais je peux aller là Est-ce que ça me protège aussi ici ? Tididi Ah il me reste Fillon Ah oui Ah mais je ne l'ai pas Oui en effet c'est vrai ça Ah mauvais move alors Attendez Voilà Donc à la rigueur là ce que je peux faire c'est Euh Y'a qui là bas Grenadier Ça prend combien de lignes ça ? Portée de 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et parce que j'aurais bien voulu faire ça Donc en fait je vais faire ça Elle Non 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 Comment ça je peux pas te déplacer Je peux vraiment pas la déplacer Merde Alors dans ces cas là Parce que là si je fais ça On est d'accord que là on va sur 3 Mais là si je fais ça On va faire ça Alors ça c'est quelque chose qui permet de déplacer Un personnage de 3 cases en plus Et ici Unité ciblée 1 à 3 Ah bah voilà je peux bouger Mais alors Tu m'as mancé Ah non Ok Donc I'm protected Là aussi je serai protégé Comment ça Il manque qui Certaines unités ont toujours un point d'action Ah c'est peut-être Excusez-moi Hop là Voilà Tour suivant Ah oui Oh là c'est quoi ça Oh J'avais pas fait gaffe à ça Huch Oh là Oh je vais canner là Moins 4 Ah ouais L'ennemi vous a pris pour cible Mettez-vous à la brix Ah oui vous êtes marrant vous Comment je peux faire là Pididididuuu Hein Ben attendez Pourquoi Pourquoi ici ça me répercute Oh faut que je tente un move de l'enfer J'ai rien compris Mais pourquoi je suis ciblé de partout Du coup c'est une catastrophe Est-ce que du coup là Euh Non comment je peux faire Là ils seront protégés par le mur Pardon Donc Euh Qu'est-ce que ça peut faire là Parce que là du coup si j'utilise L Lui, pourquoi il est dans une synchro alors qu'il est euh... Ah, parce que ça touche lui ! Ok, d'accord. Tu peux pas te barrer, toi ? Si. Ah, ça va être compliqué, là, hein. Là, je prends 6 dans la gueule, là, je prends 4, moins 2, moins 1, moins 10, moins 4, mais tout le monde crève, en fait, ou quoi, dans l'histoire ? Je comprends pas ! Attendez, c'est moi, ça ? Là, je prends rien ! Ok, je prends rien, donc si je fais ça... Ok. Reboue. Ça, du coup, là, avec elle, je prends rien, là. Ah, là, je prends rien non plus. Là, je prends moins 4, moins 1, ouais, je peux pas. Ça me fait chier. Euh... Ah oui, mais j'avais vu qu'on pouvait déplacer les ennemis, aussi ! Ça aurait été drôle, ça. Il a 35 de life, ce bâtard ! Non, il faudrait... De toute façon, je vais pas prendre beaucoup. Mais s'il y en a que je peux faire en sorte que ça les impacte, je peux pas. Putain, c'est dommage. Ah, je peux réavancer, en plus. Alors, attendez, je... Ah, je peux utiliser aussi mon... Non, je peux pas. Je peux pas ? Genre aller trop loin ? Oh la misère. Il me reste qui ? Ah oui, Erin. Ah non, il me reste elle. Oui, mais je peux pas. J'ai pas envie spécialement... Et Fio, je pourrais encore avancer. Ah, elle sera pas impactée ? Ouais, mais il y a lui, c'est pas intéressant. Le mieux serait que je me mette là. Ou même le... Oui, bah là, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah oui, donc je peux la mettre là ? Mais pourquoi je prends plus... Pourquoi je prends moins un, là ? Je comprends pas. C'est très perturbant. Bah écoutez. Oh la vache ! Donc si j'en ai rien à foutre, en fait, il... Ah mais d'accord, il y a un truc que je comprends, là. Enfin, non, enfin, oui, enfin, bref. L'ennemi vous a privacé, mettez-vous à l'embrie ! Oui, je sais. Alors, attendez. Là, je peux faire ça, comme ça, et je vais faire ça. Ça. Et elle... Ah, c'est chaud, hein. Parce que là, elle, si je fais ça... Ah, attendez. Je vais là, qu'est-ce qui se passe ? Je peux utiliser mon truc. Ok, super, je peux pas... Ah si, il y a là. Mais c'est pas intéressant. Donc, elle, maintenant, je la déplace ici. Marco, j'aimerais que tu dégages pour l'instant. Je vais tirer une balle dans le pied de ouf, là. Je peux pas me barrer, en fait, là. Oh, il me prend moins 4 dans la gueule, hein. Parce que là, si je fais ça, il se passe quoi ? Lui, il meurt, ça, c'est sûr. Je peux pas la faire voler par-dessus, elle. Si. De toute façon, je vais faire ça. Tac. Il y a lui, en plus. Ça, ça va être chiant. Eh ouais, ça m'annule mon truc, moi. C'est ça. Ouais, mais. Alors, attendez, on va voir ça autrement. Ok, bah ouais. Elle, elle peut bouger en plus. Ça, on le sait. Donc. 10, 4. Là, elle est protégée. Et là. Il faut que je bloque l'entrée, en fait, il faut que je les mette en sandwich. En fait, j'ai pas le choix. Par contre, si je la pousse un peu plus, est-ce que je peux réutiliser ? Non. Donc, là, je bouche. Ah, mais elle, elle, elle va mourir. Il n'y a pas... Malheureusement... Ah, je peux la redéplacer. Putain, il y a un coup, là. Ah, je n'ai pas compris. Bon, elle, elle a can. Peut-être pas. Putain, le move de ouf. Moins 4. De toute façon, je n'ai rien qui fait zéro, là. Donc, elle n'avait pas le choix. On va la laisser là, puis elle va mourir dans son coin. En paix ! Allez, Far Away, là. Parce que là... Ils envoient la grosse artérie ! Oui, on a compris. Oui, on a compris. Oh, la vache. Oh, la dingue. Putain, je l'avais oublié, lui, en plus. Oh, moins 4. Oh, la la la. Mais vous voulez que je fasse quoi, là ? Moi, j'ai perdu, là. Je ne peux pas. Ah ouais, mais je peux... Je ne peux rien faire de plus, mes mignons. Donc, fin du tour. Et puis, Far Away, là. Mais je ne vois pas comment, en fait, je peux anticiper le tir. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que, quoi qu'il arrive, dès que je bouge, les... L'orientation des missiles me suit. Donc, c'est un peu con. Margaret ! Enfin, commandant Southwood ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pensais que vous alliez assurer le contrôle de la mission à distance. Pensez-vous vraiment que je suis si éloigné de l'opération ? De l'opérationnel ? Ah, certainement pas. Qu'importe. Je suis venu superviser la mise en place des lignes de ravitaillement. Désormais, nous pouvons vous envoyer des fournitures médicales en cas de difficulté. Vous n'aurez qu'à appeler des renforcements et hop ! C'est super ! Mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans le centre de commande, maintenant ? Je reste ici pour m'occuper des derniers exercices avant le déploiement. De l'entraînement ? Allez, des védérents comme nous, on peut bien s'en passer. Un petit rappel ne fera pas de mal à personne. De plus, je compte rassembler vos données de combat par dossier individuel. J'y écrirai mes suggestions quant à votre équipement optimale. Je vous encourage à les consulter à la première opportunité. Vous avez encore des devoirs à me donner ou c'est tout ? Ça sera tout, majeure. Vous pouvez romper. Alors. Oui, bon, ça, ça ne sera pas dispo pour la démo. Ok, d'accord. Allez, let's go ! Très, très dur l'émission, quand même, on ne va pas se mentir. Répondre. Allô, allô ? Vous allez croiser le chemin des vieux amis, on dirait. Les vieux amis ? Pas de martiens, j'espère. Référence au 3, bien entendu. Oh, même, non, même au premier. Bah, au 1, 2, 3, en fait. Malheureusement, il ne semble pas d'être de la partie. Nos ennemis dans cette région sont plus terrestres. Bref, je parle de l'infanterie. Ils occupent les territoires ruraux autour de Sirocco City depuis que Morden a pris le pouvoir. Super. Ça veut dire qu'on rend une visite à Aboul Abbas ? Non, c'est ce qui est étrange. Abbas n'est pas en première ligne. En vérité, il est introuvable. Bien sûr, votre objectif premier est de libérer les territoires occupés sur votre trajectoire vers la ville. Mais, je garderai l'œil ouvert. L'infanterie ne se retuera pas tant qu'Abou Abbas ne sera pas capturé. Alors, bah, on était parti ici. Donc. Euh... Qu'est-ce qu'on a, là ? Tuer tous les ennemis. Ok. C'est bon, si on a de la survie... Ah non, c'est bon. Ah ouais, mais le... Ah. Ah. Bon, allez. Get ready. Tui, tui, tui. Pas d'autre endroit. Tac. Mission start. Alors. Est-ce que... On est obligé de faire ça ? Je peux pas... Bref. Euh... Tui, 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 tui. Hum... Hum... Déjà, on va faire ça. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Comme ça, ici. Parce qu'après, je peux faire ça pour faire un synchro, mais... Il est peut-être... Ah, ok. Donc, la rigueur. Ah, parce que, vu que j'ai... Et je comprends pas. Ah, d'accord, ok. Donc, lui, je peux le mettre là. Elle. Non. Elle, pardon. Elle, je peux pas. Pourquoi je peux pas, d'ailleurs ? Ça, je comprends pas. C'est à combien de cases ? Portée 4 à 8. 1, 2, 3, 4. Ok, d'accord. Et si je fais ça... Ah, j'ai une synchro. Ah, ok. Comme ça, je peux tuer lui. Avec lui et elle. Ok, et toi ? Bah, tu vas aller... Ici. Donc, en vrai, je peux faire ça. Ok. Je vais en tuer 3 d'un coup, là, normalement. Là. Parce qu'ensuite, J'ai bien... Euh, wops. Faire ça. Lui. J'ai bien la possibilité de faire ça. Et là, j'ai bien la possibilité de faire ça. C'est moi. Est-ce que je peux faire déplacer un personnage ? Non. Let's go. Donc, lui, il va se déplacer. Lui, il va tirer. Bon, c'est pas très grave. Ah, mais là, moi, j'ai possibilité. Ah ouais, mais si je fais ça. S'allumez, mec, moins 2. Oh, c'est pas une dinguerie, hein. Oh, c'est chaud. T dot. Sous-titrage ST' 501 Ah j'aurais pu Oui faire ça A la rigueur Celui il va devoir se rapprocher de toute façon Soit il va partir là Soit il va remonter ici Ou se décaler le plus loin Et voilà donc il peut pas jouer c'est bien ce qu'il me semblait Donc là j'ai toujours possibilité de faire Bah voilà Voilà Ok On est parti Donc là on a Choisir des modes Pour les personnages C'est assez Assez particulier Alors attendez Ok Donc je peux choisir Abri Ok donc Les récompenses d'arsenal vous proposent un choix parmi 3 modes Les armes de base peuvent équiper jusqu'à 2 modes à la fois Les armes spéciales peuvent en équiper jusqu'à 3 D'accord Donc Tant que l'attaque est à couvert Vous gagnez plus 1 de dégâts infligés Ça à la rigueur Faudrait que je m'en serve pour Erie Ah je peux pas ? Comment ça marche Oh pour Erie Ah d'accord C'est que pour ça ou pour ça D'accord J'avais pas compris C'est un peu Un peu dommage Alors Et la deuxième rapide Chaque fois qu'une unité participe à un frag L'unité reçoit un mouvement bonus Jusqu'à une portée de 6 Oh la vache Ah non attends Le mouvement bonus sont obtenables Quand le personnage a un Ils sont limités à la portée de 3 cases Et génèrent pas d'élan Tout mouvement bonus obtenu Alors que le personnage avait déjà un point de mouvement Sera perdu Donc là Euh Ah brille Ok Et rapide on a quoi ? Chaque fois qu'une unité participe Ah oui d'accord Rapide Abrie Ensuite Euh Chef d'équipe Chaque fois que l'unité participe à une synchro Tous les participants reçoivent 2 d'adrénaline Inflige 3 PV Ah le tir ricochet il est particulier Je l'ai pas encore testé mais Bah ça va être le moment on va dire On va voir ce que ça vaut Alors explosion proche Ça c'est très intéressant Ça peut faire Pas mal de dégâts Casse-coup Chaque tour la première fois que l'unité change De niveau d'élévation Elle reçoit une d'esquive Oh Chaque fois que l'unité participe elle reçoit 2 d'adrénaline Euh Ouais celui-là il est tendu Euh Allez Rhin On va peut-être l'individualiser un petit peu Acupuncture Alors là on a La prochaine fois que l'unité attaque annule Tous les dégâts subis Furent reçoit un action bonus Ah d'accord ok Chaque fois que l'unité utilise action spéciale Elle soigne de la moitié du coup Hein Ça inflige 5 PV Mais ça va être compliqué Ah j'aimerais bien utiliser ça Donc là attendez On va faire une petite Alors On continue sans plus tarder Alors bah du coup le problème de ça c'est que J'ai pas spécialement envie de refaire cette mission Donc est-ce que Ah si j'ai possibilité d'aller à tuer tous les ennemis Ok Ah bah ça c'est l'une des premières missions Il me semble que j'avais Non même pas Non 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 Alors E très dangereux Donc On va faire ça Ça De toute façon ça j'ai pas le choix Donc Démarrer Start Certaines missions ont des niveaux d'élévation Oui on le sait La plupart des armes ne peuvent pas cibler d'unité Et d'autres niveaux d'élévation Tous les personnages ne peuvent monter ou descendre Qu'un niveau d'élévation en passant d'une case à l'autre Et ça c'est intéressant Parce que comme ça si lui Je lui fais faire ça Ah oui non d'accord Donc oui Elle je peux la mettre là Parce que comme ça Ça fait faire ça Ça passe à ça Là est-ce que Ok Donc moi ce que je veux savoir C'est que si je fais ça Je fais savoir une chose Parce qu'il faut que j'exécute le plus rapidement ces gars en fait Donc Si je fais ça Oh D'éternel Ah bah le ricochet Bref on s'en fout Ouais je vais faire ça Là Lui déjà Il est canet Elle Voilà Non ce que je voulais voir c'était ça Donc ok Quand j'utilise de l'adrénalina Je peux plus réutiliser le personnage Ok d'accord Lui Ça dégage Et là Il me faut Elle Qu'est-ce que je peux faire Parce que Lui il va m'inquiéter en fait Ah ça c'est intéressant Parce que Lui aussi il est un peu inquiétant Oh oui Allons-y mesdames et messieurs Qu'est-ce qu'il me reste Ah je peux plus me redéplacer Bah allez c'est parti Ah lui il met cher Je n'ai rien pris Fuck Alors Lui je peux pas le tuer avec elle Ça c'est certain Est-ce que si je fais ça Ouais là le truc c'est que je vais les retuer On est d'accord Je vais faire ça Voilà Déjà Et en plus elle peut repartir Incroyable Parce que comme ça Lui Je vais ici Ouais c'est bon Puis elle Ça ça dégage Il me reste Erin Que je vais Mettre Oh mince Là c'est bon Formidable Ah c'est 5 frags avec Erin En plus Tour du joueur Donc elle elle va aller là Parce que c'est Fio Et puis il faut que je le fasse avec Erin Donc je vais la mettre là Et est-ce que Ah c'est un peu loin Donc si je reprends Et je la mène là Oh 4 Là ça marche pas Merde Si Ah bah non Pourquoi Ah parce qu'elle a déjà joué Oh Ah mais je bloque le passage Ah mais je peux pas l'utiliser en plus Ah mais vraiment Ah non Mais qu'est-ce qu'il se passe là Je comprends pas Oh c'est dommage Je suis une égoïste moi Ah mais je peux quand même la redéplacer Ah c'est bien ça Parce que du coup là Ah beaucoup trop loin Oh la merde Voilà De toute façon It's fucking done bro Je comprends pas pourquoi celui-là Il veut pas Mais vas-y Va mourir Olé Victoire C'est parti ! C'est parti ! Alors Eric qui est en tête de liste, portée plus 2, oh ça c'est intéressant ça ! Munition max 3, 2, 4, 6 coups, ah oui mais ça serait pour elle ! Munition max, ouais ouais c'est bon. Ok. C'est quoi ? Ah on peut choisir ou non de se battre contre... Ah intéressant ça ! Ah là on a quoi ? Escorter Rumi jusqu'à la sortie. Wow ! On va tenter. On va sauver Rumi ! Alors attendez, il est où Rumi ? Ah Rumi oui ! Escorter Rumi jusqu'à la fin de... Si c'est PV atteint 0 vous avez perdu. Elle est où la sortie ? Ah elle est là ? Ok. Ben on rush quoi. J'ai envie de dire... Ah mais attendez, est-ce qu'on peut la diriger ou pas ? D'accord, ok. Alors attendez, parce que là, du coup... Ah j'ai plus de munitions pour cette daube. Ah on va être... Ah ouais mais non, elle est obligée de passer par là en bas elle. Ok, donc là je fais ça. Parce que là on est d'accord que si je fais ça... Il prend 2. Donc là, lui je l'amène là. Donc elle elle prend quoi ? Elle a 2. Il a un bouclier ? 5, 2. Lui, si je lui mets dans la gueule, il prend 3. Et elle... Bon, lui il canne. Ok. Je vais l'amener là. Euh... Du coup... Bon ben déjà, toi finito. Voilà. Par contre, j'ai plus de munitions pour elle, ça, ça me fait un peu chier. Mais je comprends pas, c'est adjacent ou ça ? 1 à 2, c'est ça. C'est pas tip-top, hein. Ah mais alors, attendez, si je fais ça... Parce que si c'est à 2 en portée... Ça veut dire que... Là, je fais ça... Il y a de la gre-gre là-bas, c'est pas tip-top. Je vais voir si je peux être capable de l'utiliser, euh... Rumi. Je vais voir si je peux être capable de l'utiliser, euh... Rumi. Et les serpents, là ! Moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, en fait. What ? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle ? Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle ? Au revoir. Sous-titres par la suite. Sous-titres par la suite. Sous-titres par la suite. J'ai pas le choix, là, parce que si elle se barre par là, de toute façon, je suis baisé. Ok, donc là elle a un bonus, je sais qu'elle peut repartir. Est-ce que je suis protégé double, là ? Ah ! 2 D'accord. Je comprends mieux, mais ça a pas réveillé Monsieur le Serpent. Merde ! Oh là ! Il y a de la synchro qui va se mettre dans l'air, là. Ah ! Non ? Ah ok, d'accord. Voyez Rin, tu vas où ? Oh la vache ! Oh, attendez ! Attendez, attendez. Si je fais ça. Ah, je peux pas la prendre, la pute. Ça, ça fait chier. Bon là, j'ai fait le plus bad move de la terre, mais euh... Et là, si je fais ça... Ok. Je peux utiliser son armel ? Attendez, est-ce que je peux utiliser son arme ? Non. Donc, il me reste Erin qui est là. Quoi ? What ? Non, c'est bon, ça me va. De toute façon, j'ai pas le choix, donc euh... Ça, c'est la merde. Oh la... Oh la chance ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Putain c'est dur ! En vrai ? Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Oui mais je peux la revivre, c'est vrai. Elle peut revive ! Whaaaaat ? Mais on dégage de là alors ! Du coup, elle. Oui mais j'ai pas le choix. Oh j'ai même pas... Putain j'ai rien subi ! Incroyable ! Qui c'est qui a plus de vie là ? Ah je peux ? Parce que du coup, elle... C'est mieux. Ah c'est pas ce que j'aurais dû faire ! Merde ! ... ... ... ... C'est un peu confus quand même pour moi, là, encore... Ah, c'est maintenant ? Oh, on n'est pas morts. Oh, la vache ! Ah oui, ici. Ah, mais on fait comment pour Revive ? Ah oui, d'accord. Eh non ? Ah, d'accord. Ok. Putain, c'était dur. Décidément, on va se retrouver serré par ici. Salut, Rumi. C'est rare de ne pas devoir courir partout. Je vais là où on a besoin de mon aide. C'est ce qui fait de moi un bon soldat. Alors, ce petit paquet, c'est pour nous ? Bas les pattes ! Ce ne sont pas des munitions ordinaires. J'ai du trimer des mois pour sortir ça du laboratoire d'armement. Laboratoire ? On parle d'armes améliorées ? Exactement. Et plus encore. Vois-tu, ces ingénieurs au labo me doivent toute une ribambelle de faveur. Je pourrais leur demander un metal slug ou même de lâcher un missile. Et si tu en paies le prix, tu pourras t'approprier cette dette. Tu vends de la dette, maintenant ? Oh, Rumi. Tu étais une enfant si gentille. Je suis encore gentil, tu vois bien. Après tout, je t'ai amené tout mon attireil en priorité. Je dis un coup d'œil. Ok, paquetage. Débloqué. Oh non 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 non. Hop là. Moi ça me va. Salut Rumi. Alors comment ça marche ça ? Non mais c'est des munitions physiques. C'est quoi la caserne ? Ah ok d'accord. Donc là, si je comprends bien. Ah, indisponible pendant la démo. Ok. Châssis, mode. Fugiles. Mais il n'y a rien qui est disponible pendant la démo en fait. Ok d'accord. Qu'est-ce qu'elle a ? Paquetage, conséquence. Ok, on sort là. On ne peut rien faire. Vous voyez les petites références là ? Mais alors du coup... Ah ok. Mais alors du coup là, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il faut qu'on recommence plus ou moins le tout là. Bon du coup c'est une démo à l'infini. Si on ne peut pas battre le boss, ça... Secouez-vous Major ! Abdoulabas et son infanterie se sont emparés du territoire ruraux dans le désert de Hounpalme. Le centre de commande veut résoudre ça en toute subtilité, c'est compris ? Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter des bombes ? Je n'ai jamais dit ça. Les bombes, c'est pour ça qu'on vous aime. Ok ! Ok d'accord, donc c'est... Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on va en faire encore une ou deux. Regarde, on va faire un stock de munitions. Et on va voir un petit peu comment ça se profile au fur et à mesure des missions. Mais je pense qu'après, bon voilà, on aura... Je pense très honnêtement qu'on aura une limite à long terme. Mais bon, ça reste une démo intéressante. J'aime beaucoup. Alors. On va faire... Tadak. Comme ça, lui, il pourra déjà tirer sur lui. Elle. Il pourra aussi tirer sur lui. Donc ce qui veut dire que... Je dois mettre... Ici... Pour que... What ? Ah oui c'est du 4, c'est vrai. Tick de le du... Oh oui. Ok. Euh... Ah bah attendez, si je peux... Ah non, c'est ça que je voulais au moins. Ah oui, bah ça sert à rien alors. Ok. Donc elle, on va la mettre... On va... Bah non. Du coup c'est elle qu'il faut que je mette. Donc elle, si je la mets là. Ok, d'accord. Donc maintenant, si je me mets là. Ah parce que je suis caché derrière le mur. Donc je ne peux pas l'atteindre. Là c'est du 4, et là c'est du 4. D'accord, donc 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je me mette là. Pour atteindre... Et pourquoi ça ne marche pas là ? 1, 2, 3, 4. Bah oui, je suis bête, mais on va le faire autrement. Là. Tac. Ici ça va le toucher, quoi qu'il arrive. Donc. Ce qui veut dire que si je fais ça... Euh... Ah, avec Fiyo en plus. Je passe 5 frags avec Fiyo. Ah oui. Ouais mais un 3 dessus ça n'a pas d'intérêt. Ce serait peut-être plus intéressant que je bute lui en fait. Parce que là, Marco... J'ai déjà tiré avec lui, hein. On est d'accord, hein. Ah non. Ah j'avais oublié ça. Ah j'avais oublié ça. Bah vas-y. Ok. Ok. Diggidididii. Euh... Bon en vrai, je peux A-C'est là. T'il... 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 Quel dommage, quel dommage, quel dommage, ah donc, ah non je peux pas la mettre là, enfin est-ce que si je la mets là ça fait quoi ? C'est vraiment bizarre ça. Ça c'est pour le plaisir. Ah là on peut gagner de l'XP, c'est quoi qu'on peut gagner ici ? Détruire le convoi avant qu'il n'atteigne la sortie. Non, là on avait quoi ? Gagner en 4 tours. Wow ! Ah c'est encore les mêmes ! Il y a plus de monde quand même. On va pas se mentir. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. La... J'aurais pas dû faire ça mais bon c'est pas grave. Là j'ai quoi ? Oh ! Oh ! Ok, ok ! Dans le tour. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, donc là, elle je peux faire ça. J'aurais pu le finir en une fois mais bon... Là... Là... Et là... Ce qui veut dire que là c'est bon... Là... Merde. Ah oui mais elle l'a déjà fait elle ! Donc là je peux prendre elle... Qu'est-ce que je peux... Ah je peux renvoyer un petit coup là ? Ouais... C'est pas super intéressant ça. On va plutôt... On va plutôt faire ça. On se kamikaze un peu, c'est pas très grave. On va essayer de s'éloigner le plus... Ah merde ! C'est pas elle que je voulais. Oui mais elle elle peut pas de façon. Donc euh... Comme ça. Hop là ! Ça c'est fait ! Là ! Euh... Merde je peux pas. Oh y'a un ! Ok. Oh bien ça ! C'est bon ça ! Je l'ai utilisé... Elle l'a utilisé elle ou pas ? Non. Donc du coup j'aimerais bien... Je vais faire... Ça. Je puisse faire ça... Et ça. Que je puisse faire ça. Comme ça, ici... Toi dans ta gueule. Synchronisation. Voilà. Sauf que elle, je peux lui faire utiliser ça. Et toi, je peux te faire partir ici, comme ça tu iras peut-être chercher un tel. Fin du tour ! Didi-di-di-di-di-di-di-di-di! Euh... Je vais aller chercher. Si... Ah merde, je ne peux pas. Et bah voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Ah oui mais, oui mais non, ce n'est pas intéressant. En fait, on s'en fout. Ah, je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Ok. Je vais la cacher là elle plutôt. Et soit... C'est pas fin du tour. Est-ce qu'on va aller sauver le collègue avant de tuer les autres en fait surtout ? Ah ! Heureusement hein ! Heureusement. Mais je ne comprends pas. Ça ne change rien. Il n'y a rien. Ah 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 ! Allez zbré ! Bon, j'aurais pu le finir en 4 tours. Mais euh... Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Initiateur. Zone S. Chaque fois. Chaque fois que cette attaque déclenche une synchrone, plus un dégât infligé par l'unité synchronisant le temps de l'attaque. Ah ! Remplace la zone d'effet de l'arme. Waouh ! Impressionnant. Chaque fois que l'unité participe aux frags d'unité, il reçoit un adrénaline. Sur la synchronisation, parce que si c'est cumulé, ça peut être intéressant ça. Versatilité. Chaque fois que l'unité reçoit une action bonus, elle reçoit également un mouvement bonus. Ah ouais, ça c'est du corps à corps par contre. Saut explosif. Oh ! Déploie un leurre explosif de niveau 1 sur la case ciblée. Lorsqu'il meurt, il inflige 5 PV aux dégâts aux unités adjacentes. Oh, intéressant ça. Attesté. Massacre. Chaque fois que l'unité participe à 1, plus un dégât infligé jusqu'au début du prochain tour. Ok. Là on a une caisse de munitions. Tuer toutes les cibles, gagner en 3 tours. Ok. Waouh. Putain, il y en a des snipers. Allez, c'est parti. Alors, toi déjà. Ah, est-ce que... Non, j'aurais pas pu de façon. Dilililil. Comme ça, je peux faire... Ça. Et là, je peux faire ça. Ou même ça. Parce que je serais protégé avec nos boucles. Donc comme ça, je peux faire... Ah, mauvais bail ça. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mal fait mon coup. Il est où, lui ? Là ? Il y a personne sur le chemin. Et là, il y a moi. Je vais lui remettre dans le buffet quand même parce que j'ai pas trop le choix. Ça t'róptera. S'brah. Whatcha'gonna do ? S'brah. Whatcha'gonna do ? Blah ! What you gonna do ? Ouch. Parce que je crois que c'est mon niveau qui est trop fort, juste simplement. Là... Est-ce que là ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux en aligner deux ? Là je peux en aligner deux. Ah ! Oh oui ! Là, ok. Est-ce qu'elle peut bouger ? Oui. Ce qui fait que... Je vais même faire... ça. Parce que comme ça, ça va toucher lui. Je l'ai lu, il a resté un point de vie, il est au zéro de vital. Et là, ça va toucher les deux. Ah non, uniquement lui. D'accord, ok. Ah ouais. Ça va, il y en a qui ont rien eu. Ok, d'accord. Donc... Elle, je vais la mettre... Je vais mettre... Donc là, alors attendez. Parce que du coup... 6... 7... 1... Bon, déjà, allez, ça dégage. Voilà. Ensuite... Euh... Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je peux passer ? Parce que elle, si je la mets là... Ok. Elle. Est-ce que je fais ça ? Je peux... Ah non. Ok. Par contre, si je fais ça... Comment ça, j'ai pas de 5 ? Parce que je suis devant. Alors, si je fais ça... On est d'accord que lui, il prend... Ah, il y a de la 5 avec elle. Parce que là, si je fais ça... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, déjà, je tue Fio. Ah oui, mais je suis con, moi. Je suis mis derrière. Comme ça, je peux faire ça. Ok. Alors, si je fais ça... Ok. Markle. Ah, ok. Ok. Euh... Du coup, je vais aller les chenerelles. On prend plus peur à rien. Oh, là, on prend une... Oh, là, on prend une... Ah merde ! C'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Ici. Je peux pas aller là. Ah, c'est que je peux jouer, là ? Ah, mais non. Ah, est-ce que c'est une planque, ça ? Non ? Ouais, c'est là, alors. Un petit... Ah... Tout contraint, là. Viens, 들ons, elle est là. Comme ça toi Toi genre Tu termines lui Et lui il fait de la 5 Tous les 3 en plus Elle la met au fond Super Très intelligente toi Ça croit avec elle aussi non Je prends rien Ouais vas-y c'est bon Ravitaillement Toutes les armes spéciales de l'équipe sont rechargées Oh oui Choisissez un atout Un fliche d'IPV Pendant ce tour toutes les armes des alliés On Coup par attaque plus 1 Euh ok Et là protection une fois que l'unité est attaquée annule tous les dégâts qu'elle a subis Mais alors ça c'est pour tout le monde Parce que du coup celui-là il peut être intéressant La frappe aérienne Allez là on va la tester Boutaillade non Fumigène Parce que le seul fumigène c'est le seul qu'on a pas tenté On a quoi là Et là on a quoi Oh bah avec la frappe aérienne ça pourrait le faire ça Euh là on a tué toutes les cibles Ne jamais avoir de personnage KO pendant la mission Wow Tuer tous les ennemis Gagner en 4 tours Bon je pense que ça sera la dernière Ah ouais faut que je bute tous les ennemis là Ah bon J'aimerais bien le buter lui en premier Ah la misère Ah la misère Alors attendez Est-ce que elle Elle peut tirer là-bas Si je te mets là Ok Là Du coup faudrait que elle Ah il l'a Parce que comme ça Je peux faire Ça Voilà Là Là je peux lui remettre une dans le buffet Et là Ah il a un bouclier le bâtard Il est protégé par quoi ? Ah par le mur Ah... Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501